Bonjour les fraisseurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour un témoignage puissant. Ce que nous allons entendre ici donne froid dans le dos, c'est un truc hors du commun. Il y a de grands complots dans ce monde. Une personne va nous dire comment elle était face au démon qui lui a donné du succès et la gloire. C'est une déesse. Mes enfants, écoutons tout ça. Ce qui se passe chaque année dans ce monde est prédéterminé à l'avance dans le monde invisible, car le monde spirituel est avancé en termes d'informations, et le monde spirituel détermine le résultat des élections dans tous les pays, il détermine les changements politiques et sociaux, il détermine le vainqueur de la coupe du monde et vainqueur du championnat national et international. C'est pourquoi les faux prophètes qui assistent à la réunion luciférienne peuvent se permettre de prédire des choses qui se produiront. Ils entendent par hasard les informations dans le monde des esprits. Je suis dans le satanisme depuis douze ans. Quand j'ai voulu signer un pacte avec le diable, je me suis retrouvé dans une dimension sous-marine, un royaume technologiquement avancé d'anges déchus. Dans la citadelle de la déesse de l'amour, où j'ai vu de nombreux pasteurs, la déesse de l'amour Madeleine m'a dit, mon fils, tu seras élevé et ton nom sera connu. Mais ce sera définitivement en 2017. En fait, à partir de 2017 une guerre nous attend. Une nouvelle génération de vrais pasteurs se lèveront dans votre pays. Nous devons être prêts à les combattre. Le Dieu des chrétiens élèvera une nouvelle génération de pasteurs forts qui mèneront une guerre contre nous. Nous devons faire tout ce qu'il faut pour arrêter cette nouvelle génération des hommes de réussir dans leur mission, sinon ils vont arrêter et perturber notre agenda et notre stratégie. Le royaume des esprits est conscient qu'en 2021 le Congo deviendra la capitale des vrais adorateurs. Un nouveau vent de vrais évangiles commencera dans ce pays. Lucifer en est conscient et a préparé le contre-mesure pour empêcher que cela ne se produise. Le Dieu de l'Antiquite sont en train de prendre le relais et contrôle de ce monde. La civilisation égyptienne était gouvernée par des déesses et des dieux supérieurs. Les anges qui régnaient et gouvernaient dans l'Égypte ancienne n'étaient pas des démons inférieurs. Ils étaient des esprits extrêmement supérieurs. Dans la hiérarchie satanique ces dieux de l'Égypte, de Babylone et du grec anciens sont des chérubins, des séraphins, des archanges qui avaient rejoint la rébellion dans le ciel. L'ordre et l'organisation des anges déchus est une copie de l'ordre angélique dans le ciel, la civilisation ancienne comme l'Égypte et Babylone. Italie et le grec gouvernaient le monde en tant que puissance économique de la philosophie. Ces civilisations et empires étaient gouvernés par des pouvoirs maléfiques tels que les archanges. Lorsque ces pouvoirs se sont retirés de ces empires, ces civilisations étaient déjà en déclin. J'ai appris dans le monde qui est sous l'eau, qu'à partir de 2020 et les jours à venir, ces anciens dieux et déesses que nous voyons dans les anciennes statues d'Égypte et de Babylone, de Grèce et de Rome, Ces anges déchus qui avaient régné sur l'Empire des Anciens sont de retour des plus impliqués avec les élites pour régner comme dans les temps anciens, car nous sommes à la fin des temps. Mon histoire a commencé quand ma copine m'a quittée pour un gars qui était populaire dans les médias. Au lieu de lâcher prise, j'ai décidé d'étudier le journalisme afin d'être vue à la télévision. À la fin de mes études, je suis allée pratiquer dans une chaîne locale où je tenais un programme. J'ai décidé de recevoir des hommes de Dieu. Puisque les gens ne regardaient pas, j'étais désespérée d'avoir beaucoup de vues, et c'est devenu ma préoccupation. Finalement je suis allée voir une connaissance qui était dans le mysticisme islamique. Je lui ai dit « Grand frère, je viens de commencer une émission de télévision mais il n'y a pas de vue, et j'ai du mal à convaincre des personnalités publiques de me rejoindre. » Il m'a assuré qu'il m'aiderait et m'a demandé de venir à son temple la nuit, et d'apporter des bougies, du parfum appelé Aïcha et de nombreux objets, quand il était onze heures du soir ce jour-là, il a commencé à lire le Coran et à réciter la prière magique sur le tapis musulman. À minuit, il a apporté un vêtement noir que je devais porter et m'a demandé d'entrer dans sa chambre et m'allonger dans un cercueil et attendre. Je me suis allongée dans ce cercueil, et il est venu placer un livre sur mon ventre. Il m'a dit d'attendre et de voir ce qui allait se passer. Quelques minutes plus tard, je suis entrée dans le coma, et quand j'ai repris conscience, j'ai vu que j'étais dans un monde inconnu. J'ai vu des gens passer et continuer avec la vie. J'ai vu des grattes-ciels et des constructions, qui étaient différentes de la construction terrestre. Je regardais ces bâtiments, j'ai vu de nombreuses entreprises bien connues que nous avons dans le monde et le pays, des entreprises telles que Coca-Cola, Bralima. J'avais l'impression d'être dans un monde réel et normal. J'étais là à regarder quand j'ai vu une femme m'appeler. Je l'ai rejointe et nous nous sommes dirigés vers un temple immense. Dans ce monde mystérieux des déchus, il y avait beaucoup de citadelles. Une citadelle elle-même est le nom d'un ange déchu. Une citadelle est un esprit invoqué par les constructeurs et les bâtisseurs du génie civil. Chaque fois que nous voyageons dans le monde des esprits pour assister à un rassemblement, ces réunions ont lieu dans différentes citadelles. Il y a un citadelle de la déesse Athéna. Eux il y a aussi la citadelle de la déesse Aphrodite et la citadelle de Diane. La citadelle de la déesse Chanel est l'endroit où les dirigeants lesbiens et homosexuels assistent à sa réunion. Cette citadelle a le logo de la marque Chanel, que l'on voit dans de nombreux vêtements. Chanel est le demon de l'homosexualité qui influence ceux qui portent son vêtement. La citadelle de la déesse de la séduction et de l'immoralité a le dessein d'Aphrodite, où ceux qui opèrent dans l'immoralité sexuelle assistent à sa réunion. Nous avons affaire ici à des anges supérieurs qui régnaient sur des milliards de l'esprit du mal sur la terre. Quand nous arrivons devant cette citadelle la femme protocole applaudit et la porte de la citadelle s'ouvrait. Nous entrons, elle était remplie de monde, à gauche il y avait des femmes et à droite c'était des hommes. Nous marchions dans le couloir et je me tenais sur l'autel. J'ai vu une femme m'apporter une calabasse qui avait de l'eau mais dégageait de la fumée comme si quelque chose brûlait à l'intérieur de l'eau. Je ne pouvais pas voir le visage de cette femme parce qu'elle avait beaucoup de cheveux. Je me suis lavé la main à l'intérieur de la calabasse et j'ai bu l'eau qui devait rendre mon cœur dur et froid. Du coup le public a applaudi et acclamé. Enfin la femme m'a révélé son visage et m'a dit, « Je suis la déesse Gloria mais les gens me connaissent dans le monde comme la déesse Jacqueline. Une déesse est différente d'une sirène, car la sirène ou la sirène sont à moitié des créatures de poissons et sont des servantes de la déesse. Les déesses sont les souveraines des royaumes du monde sous-marin, plus tard, j'apprends que cette femme a beaucoup de noms, beaucoup de célébrités travaillent avec elles et elle leur donne le bandana, qui est aussi le nom d'un esprit d'eau. La déesse de l'amour Gloria m'a demandé, « Que veux-tu de moi ? » Je lui ai dit, « Mon programme à la télévision n'a pas de vue, mais je voulais que ce soit le programme le plus regardé à la télévision, et je veux réussir même si je change de chaîne. J'ai besoin d'avoir une célébrité dans mon programme, et je veux que les pasteurs acceptent mon invitation. » Après m'avoir entendu la déesse Gloria Ria d'un rire infernal, elle m'a dit, « Maintenant mon fils frottez vos deux mains et voyons ce qui va se passer. » Quand j'ai fait cet exercice, la déesse m'a demandé comment tu te sentais. J'ai dit, « Mes mains sont chauds, » m'a-t-elle dit, « Tu vois que tu n'as pas besoin de chercher le feu car le feu est en toi, et tu as juste besoin d'apprendre à le libérer. Celui qui t'a envoyé dans le monde voulait que tu le serves, car tu es né pour être son serviteur, c'est pourquoi nous voulons que tu nous serves à sa place. » La déesse m'a dit, « Mon fils, tu n'es pas venu ici parce que tu as pris l'initiative. Tu es venu parce que nous avons travaillé pour te trouver. Nous voulions que tu nous serves, le présentateur de télévision que tu veux devenir parce que tu l'aimes bien. Mais nous savons ce que vous ferez. Nous vous formerons pour cela. Vous connaîtrez le bien et le mal. Mais je veux que vous sachiez que nous sommes au milieu d'une bataille. Il y a une guerre contre nous. Nous sommes au combat contre le Dieu du mal. Ces esprits méchants appelaient Jésus-Christ le Dieu du mal. La déesse Gloria m'a dit, « Tu dois affronter et combattre le Dieu chrétien, donc tu seras entraîné. Nous te donnerons gloire et pouvoir. Tu passeras par l'initiation afin que vous puissiez gagner et conquérir les vrais hommes de Dieu et nous les amener. Ce sera votre mission. Vous initierez les pasteurs. Vous les détournerez du droit chemin en les menant vers notre chemin. Vous renforcerez aussi les faux prophètes, pasteurs qui veulent prophétiser. Apportez-les-moi. La déesse me dit maintenant de remonter à la surface et notre agent vous montrera quoi faire pour venir ici, car vous devez être initiés. Vous serez un Tana d'homme de Dieu. En fait en sorcellerie juive Tana signifie maître, enfin je suis retourné sur terre et je me suis retrouvé dans le cercueil. J'ai dit aux musulmans qui lisaient le Coran en arabe, « Maître, tout s'est bien passé. Il a dit je sais que les choses se sont bien passées sinon tu aurais été coincé là. J'ai dit que je suis heureux que je serai célèbre et riche. Le maître m'a donné un livre intitulé Maîtrise de la vie. Il m'a expliqué le rituel que je devais faire en lisant ce livre afin d'effectuer un voyage interdimensionnel dans le monde marin. Et il m'a donné une prière musulmane pour empêcher les gens de déranger mon voyage dimensionnel. Grâce à cette prière, les gens ne pourront plus visiter ma chambre lorsque j'effectuerai un voyage astral. Quelques jours plus tard, j'ai fait le rituel et j'ai atterri dans le monde satanique à nouveau, dans un endroit différent. J'ai été reçu par une majorette que nous appelons « service de protocole ». Le terme « majorette » est satanique, et la salutation de la tête est aussi satanique. Quand cette femme protocolaire m'a reçu, j'ai été conduit à un auditorium où le cours était dispensé. L'endroit était une installation à la pointe de la technologie. Quand je le regarde, je me rends compte que peu importe l'avancement que nous avons sur terre tout cela vient de ce monde mystérieux de satan. Dans cet auditorium le professeur était blanc et noir, même professeur asiatique. Le public de cet auditorium était principalement des pasteurs du monde entier. Je reconnais le pasteur congolais que je vois à la télévision, même celui qui était le chef de l'association des églises évangéliques du pays. Plus tard j'ai vu des Tanzaniens, des Nigériens, des Ghanéens et de nombreux pays. Quand le cours se déroulait, je ne comprenais rien. Mais quand le cours s'est terminé, tout le pasteur sont retournés à la surface. Le professeur m'a dit de rester. Il m'a dit maintenant que votre cours allait commencer, car le cours que vous aviez suivi n'était pas le vôtre. Il m'a apporté plusieurs livres. Il y avait un livre musulman, un livre de rose-croix, le livre de sorcellerie japonais Maïkari, le maître divin, et la Bible de Jérusalem. Et le maître m'a dit, voyez-vous la Bible de Jérusalem, aucun de ces livres que j'ai apportés devant vous n'est plus grand que la Bible de Jérusalem, c'est le plus grand livre. Vous saurez tous ces livres mais le plus important est la Bible de Jérusalem, car cela vous permettra d'accomplir votre mission parmi les hommes de Dieu. Notre maître Lucifer connaît la Bible et nous vous aiderons à prendre connaissance de la Bible afin de dévier les vrais pasteurs. J'ai passé six ans à étudier la Bible dans le monde satanique sous l'eau afin de dévier les vrais pasteurs. J'ai fini mon cursus en 2012 et j'ai été couronnée, et mon programme en télé était florissant car je recevais de grands pasteurs de la ville. Il était maintenant temps d'attirer les vrais pasteurs dans l'occultisme, et de renforcer les faux prophètes en les conduisant à la déesse Jacqueline. On m'a dit qu'au cas où vous ne parviendriez pas à attirer un vrai pasteur vers satan, vous êtes dans l'obligation de l'éliminer parce qu'il vous connaît, aussi parce qu'il connaissait la vérité et il combat le royaume de satan. J'avais besoin d'argent pour convaincre le pasteur de nous rejoindre, afin d'attirer des pasteurs. Je leur ai dit, si vous rejoignez notre organisation, nous vous achèterons des instruments et un endroit pour construire un église, nous vous payerons 500 dollars par semaine. Il vous suffit de suivre un cours biblique particulier pendant six mois. Ceux qui acceptent de nous rejoindre ont été emmenés dans le monde sous-marin. C'est un monde où Lucifer est appelé le Dieu du bien et Jésus-Christ est appelé le Dieu du mal. Ici on nous a dit que c'est Lucifer qui a amélioré la vie des hommes. Les hommes peuvent lui demander ce qu'ils veulent. On nous a dit que les gens souffrent à cause de Jésus-Christ. On m'a dit, il suffit de regarder les gens qui adorent ce Dieu regarder comme ils sont pauvres. On m'a montré la liste de tous les milliardaires du monde. Aucun d'entre eux n'est un chrétien. Tous ces milliardaires servent Lucifer. Afin d'attirer les hommes de Dieu dans l'occultisme je n'utilisais pas la domination. J'ai utilisé une méthode utilisée par Lucifer dans le jardin. Quand il s'est approché d'Adam et Eve le diable a utilisé la parole de Dieu et a réussi à mettre le doute dans leur cœur concernant ce que Dieu a dit. J'ai amené les hommes de Dieu à douter de la parole et à remettre en question les paroles de Dieu. Et quand ils ont atteint ce stade que suit l'envoûtement, je devais connaître la Bible pour mettre en question la parole de Dieu. L'arme mortelle de l'ennemi est le faux évangile qui conduira beaucoup en enfer. Les gens vont en enfer à cause du faux évangile. L'ennemi et les forces de l'univers opèrent également avec un plan décennal. Et ils se réunissent tous les dix ans pour déterminer la stratégie et les moyens de séduction, selon le monde des esprits. C'est Lucifer qui a apporté à l'humanité la connaissance et le bonheur. Toutes ces technologies et les civilisations viennent de lui. Comme on dit dans le monde invisible, plus la technologie est avancée, plus l'humanité devient fragile. Dans la grande réunion luciférienne où les décisions sont prises, il y a sept présidents qui composent le comité qui décide avec le prince de ce monde le destin de l'humanité. L'un d'eux qui est au-dessus de tous ses dirigeants est le souverain du Vatican. Il est le représentant du Dieu du monde invisible Lucifer. Il est le serviteur de la déesse Diane qui est vénérée dans l'Église catholique. Cette réunion luciférienne est également suivie par des célébrités. La grande déesse Diane appelée Marie Madeleine par certains pasteurs sataniques qui portent la croix d'argent. Certains prétendent qu'ils portent cette croix pour montrer leur foi, mais en réalité ils servent Diana. De nombreux pasteurs de la ville portent ces chaînes et cette croix qui signifie que Diana est ma reine, étant le dieu du tonnerre et mon roi. La stratégie des anges déchus est de dominer l'humanité et séduire le monde des hommes. L'ange déchu au nom d'Athéna est la déesse de l'intelligence et de la stratégie militaire. Elle est une stratège. Lorsqu'elle incarnent les pasteurs ces derniers font preuve d'éloquence et de savoir. A côté d'Athéna se trouve la déesse Paris, qui est la déesse de beauté et élégance. Le royaume de cette déesse est comme un paradis. Frères, si la photo d'un faux prophète peut apporter la guérison à ses membres dans la ville, quel impact aura la photo de Jésus dont le membre catholique place dans leur maison ? Ce Jésus représenté par l'Église catholique est apparu à beaucoup de gens comme un ange de lumière. En vérité ce Jésus sur la photo catholique est le diable lui-même, qui est invoqué dans l'occulte comme Samaïel. Il apparaît sous de nombreuses formes et a de nombreuses attributions. Il est également apparu comme un dragon à trois ou six têtes qui vomit du feu. Mais l'attribution que l'ennemi aime le plus est la personnification de Jésus dans l'Église catholique, où il est adoré comme Jésus-Christ, le Jésus que nous voyons dans l'Église catholique et Lucifer. Il est invoqué dans l'occulte comme Samaïel, car c'était le nom angélique de Lucifer dans le ciel avant la chute, quand les gens mettent la photo catholique de Jésus dans leur maison. Ils ont introduit dans leur maison Lucifer qui est leur ennemi. Et ce sont des gens qui ont rapporté avoir vu Jésus qui est dans l'illustration catholique leur apparaissant. La préoccupation de l'ennemi est d'être adoré comme Dieu. Son serviteur veut que nous adorions sans le savoir. L'ennemi est en train d'être d'adoré et s'est exalté comme Dieu. Je suis née avec une étoile de service. Je veux dire que l'ennemi savait que j'étais née pour servir Dieu. En conséquence il a commencé à travailler pour me dévier de ma mission, c'est pour m'empêcher de servir Dieu. Un jour j'assistais à un cours dans le monde marin, l'ange déchu qui enseignait la Bible au pasteur, a dit aux hommes de Dieu. Quand l'homme juste est né, notre chef Lucifer a fait une erreur en essayant de tuer ce bébé. Plus tard on a compris tout ce qu'il n'aurait pas dû essayer de tuer ce bébé car son étoile brillait. On a compris que c'était une erreur et ça ne marchera pas. On n'essaie plus de tuer des gens dont l'étoile brille. Ce qu'on essaie à faire est d'étouffer leur étoile et de l'empêcher de briller. Beaucoup de gens ne brilleront pas grâce aux rapports sexuels illégaux. Ce qui est la porte que nous utilisons pour empêcher les gens de briller. Et si votre étoile ne peut pas briller même si vous êtes né pour servir Dieu il te sera difficile de remplir ta mission sur la terre. Depuis que le monde invisible était contre mon étoile et ma mission de servir Dieu et de sauver les âmes, à la fin j'ai été attiré dans le satanisme. J'ai fini par faire un voyage dimensionnel dans les mystérieux royaumes sous-marins des anciens dieux et déesses sous l'océan. Frères nous devons comprendre que même l'eau est corrompue. Toute l'eau de ce monde est corrompue et contrôlée par un démon appelé Océan. Nous connaissons tous le sac d'eau vendue dans la ville sur laquelle il est écrit Océan. L'océan est un ange déchu et une divinite dans la grecque ancien où il était connu comme Oceanus. Oceanus était l'aîné de Titan, progéniture d'Uranus, qui régnait dans le deuxième ciel. Puisque toute l'eau du monde est contrôlée par le démon Oceanus, l'eau était une arme que le sataniste peut utiliser. L'apôtre Paul a dit qu'il faut prier sans cesse même pour l'eau, où j'ai voyagé dans le royaume qui est sous la mer et rencontré la déesse de l'amour Gloria, également appelée Jacqueline et Madeleine. J'ai été mandatée pour dévier le vrai serviteur de Dieu pour les conduire au royaume des morts sous la mer. Avant tout je devais passer six mois d'études bibliques dans le royaume marin afin de connaître la Bible. Lors de mon deuxième voyage dans le monde mystérieux sous l'eau, j'ai été accueillie dans un auditorium de pointe, où une figure angélique enseignait la théologie au pasteur du monde entier. Quand ce professeur angélique m'a salué, tout le pasteur me regarda. J'étais un nouveau venu, et l'ange m'a montré où m'asseoir. Ici j'ai vu des pasteurs que je regarde à la télévision, au fil du temps, je reconnais un pasteur brésilien, philippin, singapourien, même occidental. J'étais censée étudier la Bible de la Genèse à la Révélation. Ce professeur de Bible s'est présenté comme Nicolas, mais les pasteurs l'appelaient Saint Nicolas. Ce professeur était un ange, je veux dire un ange déchu. J'ai été informé qu'il venait souvent prêcher dans des conventions évangéliques sur la terre où il est invité par des faux prophètes lucifères qui est leur ennemi. Et ce sont des gens qui ont rapporté avoir vu Jésus qui dans l'illustration catholique leur apparaissant, la préoccupation de l'ennemi est d'être adoré comme Dieu. Son serviteur veut que nous adorions sans le savoir, l'ennemi est en train d'adorer et s'est exalté comme Dieu. Je suis né avec une étoile de service. Je veux dire que l'ennemi savait que j'étais né pour servir Dieu. En conséquence il a commencé à travailler pour me dévier de ma mission, c'est pour m'empêcher de servir Dieu. Un jour j'assistais à un cours dans le monde marin, l'ange déchu qui enseignait la Bible au pasteur a dit au public d'homme de Dieu. Quand l'homme juste est né, notre chef Lucifer a fait une erreur en essayant de tuer ce bébé mais il n'a pas fait travail. Plus tard on apprend tous qu'il n'aurait pas dû essayer de tuer ce bébé car son étoile brillait. On a compris que c'était une erreur et ça ne marchera pas. On n'essaie plus de tuer des gens dont l'étoile brille. Ce qu'on essaie à faire est d'étouffer leur étoile et de l'empêcher de briller, beaucoup de gens ne brilleront pas grâce aux rapports sexuels illégaux. Ce qui est le moyen de souhaiter que nous empêchions les gens de briller, et si votre étoile ne peut pas briller même si vous êtes né pour servir Dieu il te sera difficile de remplir ta mission sur la terre. Est-ce depuis que le monde invisible était contre mon étoile et ma mission de servir Dieu et de sauver les âmes ? A la fin j'ai été attiré dans le satanisme, j'ai fini par faire un voyage dimensionnel, dans les mystérieux royaumes sous-marins des anciens dieux et déesses sous l'océan. Frères nous devons comprendre que même l'eau est corrompue, toute l'eau de ce monde est corrompue et contrôlée par un démon appelé océan. Nous connaissons tous le sac d'eau vendue dans la ville sur laquelle il est écrit océan. L'océan est un ange déchu, et un ancien culte de dieux en grec ancien, comme Oceanus. Oceanus était l'aîné du Titan, progéniture d'Uranus, qui régnait dans le deuxième ciel, puisque toute l'eau du monde est contrôlée par le démon Oceanus. L'eau était une arme sataniste peut utiliser. L'apôtre Paul a dit qu'il faut prier sans cesse même pour l'eau, où j'ai voyagé dans le royaume qui est sous la mer et rencontré la déesse de l'amour Gloria, également appelée Jacqueline et Madeleine. J'ai été mandatée pour dévier le vrai serviteur de Dieu pour les conduire au royaume des morts sous la mer. Avant tout je devais passer six mois d'études bibliques dans le royaume marin afin de connaître la Bible. Lors de mon deuxième voyage dans le monde mystérieux sous l'eau, j'ai été accueillie dans un état de l'auditorium d'art, où une figure angélique enseignait la théologie au pasteur du monde entier. Quand ce professeur angélique m'a salué, tout le pasteur me regarde. J'étais à nouveau venu, et l'ange m'a montré où m'asseoir, pendant que j'étais en me rendant chez moi. J'ai vu des pasteurs que je regarde à la télévision. Au fil du temps, je reconnais un pasteur brésilien, philippin, singapouriien, même occidental. J'étais censé étudier la Bible de la Genèse à la Révélation. Ce professeur de Bible s'est présenté comme Nicolas. Mais le lait pasteur l'appelait Saint Nicolas. Ce professeur était un ange. Je veux dire un ange déchu. J'ai été informé qu'il venait souvent prêcher dans des conventions évangéliques sur la terre où il est invité par un faux prophète et toujours présenté comme un missionnaire d'Amérique quand il vient prêcher en Afrique. Mais en réalité c'est un ange déchu qui enseigne aux faux prophètes la connaissance biblique dans le monde qui est sous l'eau. L'ange Saint Nicolas est toujours présenté par des églises de beaucoup nations où il va prêcher en tant qu'évangéliste, pasteur ou missionnaire parce qu'il a assumé une fausse identité à forme humaine. Il va prêcher dans des églises de faux prophètes qui ont fini l'initiation et il fait l'ordination rituelle du faux prophète. C'est le réalité de l'église de la fin des temps. Cet ange déchu au nom de Saint Nicolas m'a dit, vous devez apprendre le bien et le mal et vous devez acquérir des connaissances bibliques. Vous saurez ce qui est vrai afin d'enseigner ce qui est faux. Vous ne pouvez pas enseigner le mensonge à moins que vous ne connaissiez la vérité. Un jour il m'a dit, au fur et à mesure que le cours progresse, vous devrez offrir un sacrifice humain, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en il ne devrait pas périr, mais avoir la vie éternelle. Et puisque Dieu lui-même a fait de son Fils un sacrifice pour sauver l'humanité, vous devrez offrir un sacrifice humain. Si vous voulez des connaissances cachées et si vous voulez graviter des niveaux et dominer le monde, vous devez verser du sang humain. Étant donné que le cours durera six ans, vous devrez offrir douze personnes, afin de sauver le monde. Dieu offre son Fils en sacrifice. Quand Adam est tombé, Dieu a voulu couvrir sa nudité. Il a tué un animal et couvrir Adam de peau d'animal. Le sang devait être versé au préalable. Le monde de Satan est une question d'effusion de sang. Frères pour que le scientifique conçoive l'automobile, les ingénieurs et le technicien sont entrés en contact avec l'ange déchu Horis, qui leur a demandé de lui offrir du sang humain pour faire fonctionner l'automobile. Et grâce au sang humain, nous avons obtenu l'automobile, frère Lel que vous voyez dans le logo de Chevrolet, appartient au démon Horis, et le logo Mercedes lui appartient aussi. Cet ange de Satan a rendu possible la conception de l'automobile, en conséquence les ingénieurs et scientifiques résolurent de lui rendre hommage. Afin que son nom soit connu de tous, ils baptisèrent cet automobile du nom de Taxi, qui est l'un des noms de l'ange déchu Horis. Taxi est le nom de ce démon supérieur. Chaque fois que nous appelons Taxi, nous rendons hommage à ce démon qui aida l'humanité dans la conception de l'automobile, très souvent lorsqu'un accident de voiture se produit. C'est parce que la voiture a été programmée pour mal fonctionner et tuer le conducteur et passager dans un accident de la circulation. Il s'agit d'un sacrifice humain convenu entre l'entreprise et l'ange de Satan, afin que la marque de l'automobile continue à rester dominante. C'est pourquoi ces modèles de voiture restent mondiaux. Ces entrepreneurs ont besoin de sang et de recours pour tuer ceux qui achètent leurs produits. Frères à cause du sacrifice humain, beaucoup de membres de la famille ne me parlent plus. Car la vérité est sortie que je tuais des gens de la famille. Même si je suis née de nouveau, les gens restent loin de moi. Un parent est allé consulter un médecin indigène qui leur a dit que j'étais le responsable de tous les décès dans la famille. Ils ont demandé au médecin indigène de me tuer, mais il leur a dit que j'étais un sataniste de haut niveau et il était incapable de me tuer. Lorsque le cours biblique a commencé, où je devais étudier l'écriture de la Genèse à la Révélation, c'est dans l'étude du chapitre 3 de la Genèse, que l'ange déchu m'a dit, Savez-vous que c'est dans ce chapitre 3 que notre chef Lucifer a pris le contrôle du monde ? C'est ici que tout le pouvoir et l'autorité lui ont été donnés pour gouverner le monde. C'est là que nous avons dû obtenir la légalité pour régner sur cette terre, pour gouverner le monde. Il n'a jamais montré ou proposé de possession ou la richesse. Il a juste sémé le doute dans l'esprit d'Adam et Ève. C'est la mission que Toadges et Pasteur qui assistent à ce cour est censé faire. Il pose cette question parce que Dieu a parlé à Adam de ne pas l'apprendre d'Adam. Pour gagner le monde vous devez d'abord dévier les gens de la saine doctrine, séduire s'est dévier. Après avoir séduit le pasteur vous leur proposerez alors de l'argent et des richesses. Vous irez vers les dirigeants et leur présenterez notre évangile car c'est la façon dont nos dirigeants ont procédé. Il s'agit de remettre en question l'interprétation divine de la parole et de présenter une autre version de la vérité. Tout cela afin de donner l'impression que nous sommes toujours dans la parole. A dit cet ange de Satan, je vais vous présenter la bonne interprétation, mais vous présenterez une fausse interprétation. Le faux prophète et le prêtre connaissent la vérité mais entraînent les gens avec des mensonges. Quand cette étude biblique a commencé, quand ce cours a commencé, Nicolas m'a dit que vous apprendrez le secret ici. Mais si au fil du temps vous changez de camp et vous rejoignez le camp de ses disciples du maître de la lumière, et que vous exposez nos secrets, nous vous éliminerons. J'ai dit pourquoi, a-t-il dit à cause de la vérité et du secret que vous apprendrez ici. Je demande à l'ange comment vais-je connaître le faux pasteur. C'est quand il a commencé à me montrer le logo des églises, le premier logo qu'il m'a montré était celui de la chapelle de Vincaire. Le deuxième logo était celui du prophète Joel Francis qu'il appelle le plein évangile. C'est le même logo utilisé par le ministère de la montagne de feu. Je ne dis pas que ces églises appartiennent à Satan, je dis que j'ai vu leur logo dans le monde satanique. L'autre logo que j'ai vu était celui du ministère de combat spirituel de maman Olangui. J'étais troublée parce que ma petite amie fréquente cette église de combat spirituel. J'ai dit à l'ange Nicolas, ma petite amie fréquente cette église, je ne demande pas si c'est une fausse église ou non. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce logo ? Cet ange rit et il m'explique beaucoup de choses que je n'aurai pas le temps de dire ici. Puis il m'a dit, dans ce logo, vous pouvez voir un ancien guerrier vêtu d'armure et tenant une épée. Mais le gros problème est que ce guerrier se tient au-dessus de la Bible. Il marche sur la Bible. Normalement la Bible aurait dû être au-dessus ou à côté de lui, pas sous ses pieds. Cet ange m'expliqua de nombreux logos que nous voyons dans l'église catholique. Puis il m'a expliqué les formes de chair des églises de faux prophètes, la chair qui ressemble à une Bible ouverte, la chair qui a trois piliers et 666. Puis il a parlé des anneaux de pasteurs. De nombreux pasteurs ont des bagues au doigt. Enfin l'ange a parlé des vêtements de pasteurs. Certains de ces faux prophètes aiment porter de costumes blancs. Quand les pasteurs disent d'âne leur assemblée dimanche nous serons tous habillés en blanc. Il faut faire attention. Quand j'ai commencé ma mission, je suis allé directement voir des hommes de Dieu. Avec des photos de pasteurs que j'avais leur ai dans l'occulte. En leur disant, vous avez 20 personnes dans l'église. Mais regardez ces dirigeants et leurs grandes églises. Nous les avons aidés car ils avaient aussi de petites églises. Ils ont accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Leurs églises sont pleines. Incroyable. Mais vrai. Est-ce que vous m'entendez ça ? Waouh. Mais ce n'est pas fini. Tribunal de restitution. Voici ce qui se passe dans cette tribunal. Jusqu'au jour de votre mort. Tout ce que vous aviez en votre possession qui ne vous appartenait pas. Ou tout ce que vous avez emprunté mais que vous n'avez pas restitué. Ou tout ce que vous avez pris à l'insuet sans la permission du propriétaire. Peu importe sa taille. Cette chose vous fera échouer dans cette tribunal. A moins que vous ne le retourniez avant votre décès. En outre. Toute dette impayée ou tout ce que vous avez acquis ou acheté par des moyens illégaux apparaîtront sur un écran géant. Et cela vous fera échouer et vous serez expulsé hors de cette tribunal. Lorsque je dis au méchant. Tu mourras. S'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice. S'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Et Zéchiel 33 verset 15-16 ne rien devoir à personne. Romains 13 verset 8 après être né de nouveau. Vous devez faire ce que Zachée a fait dans Luc 19 verset 1. Selon le verset 10, Jésus dit que le salut vient à vous après avoir restauré les choses qui ne t'appartiennent pas. Satan trompe les croyants en leur faisant croire que le baptême lave tous les péchés passés. Oui, il fait. Il lave votre acte pécheur de l'acquisition. Mais il ne lave pas l'objet volé ou emprunté que vous gardez toujours en votre possession. Cela signifie que tant que vous le gardez, il vous souille. Parce que Dieu le voit de la même manière dont il voit un objet volé. De plus, si vous n'avez pas cet article en votre possession, trouvez sa valeur et payez-le au propriétaire. S'il n'y a absolument aucun moyen de trouver le propriétaire, donnez l'argent à Dieu, et il le rendra au propriétaire légitime dans une autre façon et forme. Si vous utilisez vos talents de manipulateur pour voler les gouvernements en payant moins que votre juste part des impôts ou frais, ou si c'est votre profession en tant qu'expert fiscal, sachez que tous ces enregistrements que vous supprimez secrètement seront affichés à l'écran ce jour-là, et vous serez jetés dehors pour rejoindre tous vos clients qui ont profité de votre corruption et prestations de services. Les escrocs trouveront de vrais escrocs en enfer, mes amis, et les corrompus aussi passeront l'éternité avec leur espèce de diable. Il y a ceux qui tordent les lois matrimoniales pour acquérir une richesse supplémentaire de leurs conjoints, et il y a ceux qui utilisent toutes sortes de moyens, de la charge des intérêts exorbitants sur les prêts pour tromper le système à leur avantage. Je te dis ceci, tous ces records vous attendent là-haut. Repentez-vous. Allez devant le Seigneur, raisonnez avec Lui, et Il vous donnera un juste chiffre et également va vous aider à le rembourser à titre de restitution. Faites-le maintenant, et vous serez en mesure de procéder à ce sujet. Les âmes qui échouent dans cette tribunale incluent tous ceux qui empruntent des Bibles mais oublient de le retourner, les couples et mariés qui prennent de l'argent à leurs partenaires sans le leur dire, ceux qui prennent illégalement des produits sur leur lieu de travail, les représentants du gouvernement qui ont utilisé même la plus infime de toutes les ressources et matériaux de l'Etat pour leurs propres bénéfices, etc. Rappelez-vous toujours que Dieu ne voit pas et ne juge pas comme un homme, ici dans ce tribunal, le crime de voler un sou est le même que celui de voler un sac d'or. Si votre profession ne vous laisse pas d'autre choix que de faire des choses qui vous fait perdre votre âme, demandez au Seigneur, et Il vous en donnera une nouvelle. Rappelez-vous, Jésus recrute toujours dans la moisson des âmes. Il est le meilleur maître pour qui travailler. Si vous n'avez pas fini de payer la dot de la femme avec qui vous vivez, vous feriez mieux de chercher ses parents, vérifier combien vous leur devez et rembourser-le rapidement. Veuillez ne pas confondre les papiers matrimoniaux que vous avez signés avec la dot que l'Écriture demande. Bien-aimé, il est maintenant temps de crier à Dieu, et Il est si désireux de vous aider. Souviens-toi et aide-toi aussi à parfaire ta restitution, parce qu'après votre mort et votre arrivée dans cette tribunale, il n'y a rien de tel que la pitié ou le pardon. Le paradis est pour ceux qui sont sans tâche ni ride. Veuillez trouver et comprendre le sens de ta chérie d'ici sur terre, parce que vous ne voulez pas le découvrir avec regret et choc dans cette tribunale. Puissions-nous tous nous humilier et profiter de cette grande miséricorde que le Seigneur a montré dans ces derniers jours, afin que nous soyons jugés dignes d'entrer au paradis. Amen. Waouh ! Vous n'avez entendu ça ? C'est extraordinaire ! Mais que se passera-t-il le jour où la trompette va sonner ? Écoutons ça ! Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a déclaré à ses serviteurs les prophètes, Apocalypse 10 verset 7 et il dit, « Il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais à d'autres en parabole, qu'en voyant ils pourraient ne pas voir, et qu'en entendant ils pourraient ne pas comprendre, Luc 8 verset 10 et beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés. Mais les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. » Daniel 12 verset 10 Comment vous pourrez être jugés dans seize différentes tribunales après votre mort ? Voici une liste des seize tribunales que vous devez traverser avant de mettre le pied au paradis. Un tribunal du salut, deux tribunales du baptême, trois tribunales de fruits de l'esprit, quatre tribunales du don de l'esprit, cinq tribunales de restitution, six tribunales du pardon, sept tribunales des œuvres de Dieu, huit tribunales de données, neuf tribunales des paroles vaines et futiles, dix tribunales des comptes, onze tribunales du sacrifice, douze tribunales de la peur et de l'incroyance, treize tribunales du dîner du Seigneur, quatorze tribunales de la mondanité, quinze tribunales des enfants, seize tribunales de sainteté, un tribunal du salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10 versets 9 à 10 ici, dans cette première tribunale. Le jour, l'heure, la minute et la seconde que vous avez accepté et confessé Christ est tiré vers le haut sur un écran. Il est complètement examiné pour s'assurer que vous l'avez fait avec le cœur droit de la repentance d'une manière qui satisfait Dieu. Si tu l'as bien fait d'une manière agréable au Seigneur, la Voix te dira de passer à la tribunale suivante. Mais si la façon dont vous avez accepté Christ pendant vos jours sur la terre échoue à ce test, ou si vous avez ignoré de le faire du tout, alors votre processus d'essai sera instantanément terminé, et la Voix criera, retirez-vous de moi, et un vent puissant vous emportera droit dans le lieu de tourment, où les démons vous tourmenteront jour et nuit, jusqu'au dernier jour du jugement, quand vous serez transféré au lac de feu, à ce stade de cette tribunale, vous vous souviendrez combien vous avez été prudent avec de petites choses comme ajouter la bonne quantité de sucre, de sel, de sauce tomate et glaçage à vos repas tous les jours de votre vie, et comment vous avez pris soin de ne pas même manquer les rendez-vous vétérinaires de votre animal. Cependant, quand il s'agit de ce qui compte le plus, qui est le salut de votre âme, vous n'avez pas fait un effort supplémentaire pour vous assurer que vous l'avez bien fait, exactement comme Dieu l'exige, et c'est ainsi que vous finissez par forcer Dieu à traiter votre âme de la même manière que vous l'aviez négligemment, traiter votre propre salut. Cher bien-aimé, si vous n'êtes pas sûr que vous avez bien fait la confusion et la repentance, avec un cœur de honnête, ou peut-être l'avez-vous fait juste pour plaire à quelqu'un, il est temps de le faire bien aux yeux du Seigneur, n'attendez pas d'atterrir dans cette tribunal face à la fureur de ces anges puissants avec des yeux de feu ardents, les anges qui ne connaissent pas la miséricorde ou le pardon, des anges prêts à vous jeter dans le feu de l'enfer dès que la voix déclare « retirez-vous de moi ». Puissions-nous tous utiliser la miséricorde que le Seigneur Jésus nous a montrée pour développer notre propre salut avec peur et tremblement aujourd'hui et maintenant, car après la mort, il n'y a absolument aucune grâce et miséricorde pour la repentance et le pardon. 2. Tribunal du Baptême Quand Jésus est venu au Jourdain pour être baptisé, voici ce que Jean le Baptiste lui a demandé, « Point. J'ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ? » Matthieu 3 verset 13 à 14 Et s'il vous plaît, lisez attentivement la réponse que Jésus lui a donnée, « Laisse faire maintenant, car ainsi il nous convient d'accomplir toute justice » Matthieu 3 verset 15 Jésus dit simplement sans baptême, « Toute votre justice ne peut jamais être remplie. Toute personne qui vous dit que le baptême n'est pas nécessaire, il ne parle pas par l'Esprit de Dieu, Satan l'utilise pour vous préparer à être trouvés coupables et échoués lamentablement dans ce deuxième tribunal. Maintenant, voici comment Satan trompe les croyants pour qu'ils échouent dans cette tribunal. Il le rappelle que lorsque le Christ était pendu à la croix, il a accordé au voleur une entrée au paradis sans baptême, et c'est donc une preuve suffisante qu'on peut entrer au paradis sans elle. Tu es un descendant d'Adam. Ne laissez donc pas Satan vous tromper en disant que vous n'avez pas besoin du baptême avant de venir enfant de Dieu. Donc, s'il vous arrive d'être l'un de ceux qui veulent passer toute leur jeunesse à se vautrer dans le péché, et espèrent accepter Christ quand tes jours mauvais approcheront, ou quelques minutes et secondes avant de mourir, sachez avec certitude que cela ne vous fera que gagner le privilège de l'escorte angélique et la chevauchée céleste. Vous pourriez même faire une balade ou une visite guidée pour voir, ressentir et expérimenter le beauté et splendeur du paradis, mais après peu de temps, vous vous trouverez placé dans une file d'attente pour commencer votre essai, qui se poursuivra jusqu'à ce tribunal de baptême, où vous apprendrez le sort de tous ceux qui meurent sans baptême. Alors s'il vous plaît ne plaisantez pas avec vos jeûnes et bonjour, utilisez-les pour travailler et perfectionner votre salut avant qu'il ne soit trop tard, car ces tribunals ont des règles immuables qui ont été établies avant votre naissance. Voici une autre astuce commune que Satan utilise pour faire échouer certains croyants dans cette tribunal de baptême. Il leur dit de se faire baptiser par tous les autres moyens sauf l'immersion totale, exactement comment Jésus a été baptisé. Malheureusement, la plupart des églises ont cru à ce mensonge et ont embrassé l'abominable pratique satanique de baptiser les âmes dans les baignoires, les piscines, sceaux, chaudrons, marmites, etc. Ils le font aveuglément, vous menant là où ils se dirigent eux-mêmes après la mort, et c'est l'une des façons dont ils tuent votre âme en pensant qu'ils font un service à Dieu. Permettez-moi d'être clair sur ce point. Tous ceux qui croient aux mensonges de Satan et subissent l'un de ses baptêmes, y compris verser de l'eau sur la tête, se baigner dans la neige, sauter au-dessus du feu, etc. échoueront sûrement dans cette tribunal de baptême. Voici un mystère. Selon le psaume 51, 5, chaque âme est conçue dans l'île, iniquité, se pêche sans roule autour l'âme comme une épaisse couverture sale invisible. Le seul endroit où le Saint-Esprit transforme l'eau en sang de Jésus pour dissoudre et laver cette couverture sale particulière avec lequel vous êtes nés est à l'intérieur d'une rivière où l'eau qui coule est uniquement pendant le baptême. Nous vivons dans une génération qui trouve plus facile de fouiller la planète entière et acheter un million de mauvaises façons de faire les choses que d'accepter la seule bonne façon de faire la même chose, même lorsque vous le présentez sous leurs yeux pour gratuit. Et il y a ceux qui prétendent que les rivières ont des bactéries, comme si c'était pire que leur péché. Quand c'est le temps des vacances, Satan dit à l'Église qu'il est correct de voyager pour heures et s'amuser à nager dans les rivières, mais quand il s'agit de baptême, il leur dit que les rivières sont trop loin et contaminées pire que celui dans lequel n'amant s'est lavé, et d'une manière ou d'une autre il croit le père de tous les mensonges. 2 Roi 5, Chers bien-aimés, Si vous écoutez l'ennemi et vous considérez les bactéries en premier au lieu du salut de votre âme, alors le Seigneur vous enverra aussi au lieu où il a créé des bactéries pour venir en premier et régner au-dessus de votre âme toute l'éternité. Si vous savez que vous n'avez pas été baptisé dans une rivière, plus vous les cours d'eau naturelle, mieux vaut faire ce qu'il faut avant de mettre les pieds dans cette tribunale de baptême. Si vous faites cela, alors ce jour-là, la voie dira, Ah, bien fait. Passez à la tribunale suivante. Wow! Vous avez entendu tout ça? C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ok. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes heureux de vous pour la prochaine vidéo sur notre bande, abonnez-vous.